120 secondes, l'invité de la rédaction. Après le conseiller national valaisan Stéphane Rossini lundi, c'était hier au tour du conseiller aux états fribourgeois Alain Berset de se déclarer candidat dans la course au conseil fédéral sur le ticket socialiste. On en parle avec vous ce matin, Edouard Bard, bonjour. Oui bonjour. Alors vous êtes député au Grand Conseil vaudois, candidat au conseil national et accessoirement proche de Pierry Maillard. Oui, 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 c'est ça. Alors on imagine que la déclaration d'Alain Berset hier ne vous a pas vraiment surpris. Ben non, eh bien non, évidemment pas, non. Vous pensez aussi, comme la plupart des journalistes parlementaires, qu'il fait figure d'Uber Favoris, Pierre Maillard ? Écoutez, je n'en sais rien, c'est son problème, franchement. Son problème ? Oui bon, écoutez, franchement, j'entends, on verra. Ce n'est pas à moi de décider. Enfin bref, il n'est pas là, Stéphane Laurenceau. Pardon ? Non, vous avez vu la keynote hier. Le nouvel iPhone, enfin nouveau, nouveau. Ils ont à peine dépoussiéré l'intérieur. Non mais franchement, il suffit qu'il y ait quelques métastases qui soient fabriqués par le pancreas de Steve Jobs. Tout paravolo, j'entends, ce n'est pas bon pour la suite. C'est pas bon pour la suite. Il y a des inquiétudes à se faire. Monsieur Bard, l'élection au Conseil fédéral du 14 décembre prochain. On a le temps de voir venir. Moi, je vous dis, le 4S sort le 28 octobre prochain. C'est bien avant, c'est bien avant. L'été passé, en juillet 2010, j'avais fait la queue pendant des heures pour avoir le 4. Mais là, alors, je peux vous dire, Tim Cook et compagnie, ils peuvent se mettre un doigt dans le cul. Il n'y a même pas à changer de boîtier. Édouard Bard, s'il vous plaît, pardon. À quoi bon changer, c'est pour avoir le même boîtier, franchement ? Non mais, je ne vois pas pourquoi je ne changerais personne, verra, que j'ai le nouveau modèle. Ça sert à quoi ? Édouard Bard. Le passé, j'avais pu frimer ma race à la cafette. Excusez-moi, excusez-moi. Non mais franchement, vous avez vu les prix en plus ? Même les pauvres pourront s'en acheter un. Non mais franchement, à quoi bon ? Ils sont en train de tirer une balle dans le pied, je peux vous le dire, moi. On s'en fout de Berser, Rossini, Carobio, Maillard et compagnie. On s'en fout, je vous dis. Il n'est pas là, M. Laurenceau, j'aimerais bien lui poser des questions. Moi, vous l'avez vu hier à Bon Entendeur, ils ont fait un sujet sur la vidéo on-demand. Vous savez quoi comme boxe, fou ? Moi, j'ai évidemment tout de suite pris l'Apple TV, logique, elle est tellement belle. Mais là, moi, je commence à paniquer. Je me dis que je vais être déçu à la prochaine mise à jour. Franchement, c'est un problème. C'est pour se sentir trahi à la moindre qu'il n'autre, franchement. Mon Dieu, mais est-ce que je regrette Steve Jobs. Je crois qu'on n'en saura pas plus ce matin sur cette course au Conseil fédéral dans le camp socialiste. En s'info, je vous dis qu'il y a des choses plus importantes, M. Véliant. Ah, M. Laurenceau ! Merci quand même d'être venu nous voir ce matin. Edouard Bard, je rappelle que vous êtes député vaudois et proche de Pierre-Yves Maillard. Bonne journée.